bien celui d'un passeport américain et qu'il a été effectivement émis au nom de M. Joseph Michel Martelly, actuellement président de la République d'Haïti. Par la présence, veuillez noter que ce numéro de passeport n'a aucune relation avec le président Martelly. Par ailleurs, l'ambassade souhaite vous informer que les lois sur la vie privée en vigueur aux États-Unis d'Amérique placent des restrictions sur la diffusion d'informations confidentielles retenues par le gouvernement américain sans autorisation écrite de la personne concernée. Comptant sur votre correspondant, veuillez agressier, M. le sénateur, blablabla, etc. M. Kenneth Merton, ambassadeur. Voilà, et je ne vais pas faire de commentaires vraiment autour de cette tête. et j'aime peut-être que nous recevrons cela. Avec bien sûr, en précision, avant même que l'ETLAT officiellement t'écrivait avec un sénateur Benoît, disons bureau au Sénat, et bien l'ETLAT est déjà en circulation sur Internet, qui, pour moi-même, constitué, on accro à ça que nous considérez le caractère confidentiel de partage des formations d'institution à institution. Alors voilà, en gros, c'est toute précision que nous n'avons pas prouté pour l'instant. Nous attendons avec impatience que l'autre membre gouvernement a fait le même genre que certains membres de gouvernement qui viennent faire des dépopulations, et puis on peut continuer et bailler la presse toute information utile et nécessaire à chaque fois que nous étapons, que nous franchissons, et conduire en quête nous sur question de nationalité. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, d'ailleurs, peut-être que nous allons commencer, nous allons donner des questions pour que nous assurons, que nous arrangons, pour que les questions vignent groupe par groupe. Ok, pour une première question, et qui explique à ce moment-là pour un nouveau greshman pour un nouveau bain qui fait que l'orage de diable, ou qu'on était en provocation quand même ? Oui, c'est le conseil des ministres, bien qu'il y a une grande information claire sur question, et jusqu'à présent, mon conseil des ministres qu'il y a toujours autour de questions. Alors, le premier ministre m'a appelé personnellement pour me demander de reporter jusqu'à demain invitations, bien convocations que nous déballons pour nous dire, ce qui, normalement, est, dans la règle générale, acceptable. Ça doit être convocations ou bien invitations, alors ce que nous déclarent leur notaire fait, demandent ça, nous déclarent que ce sont convocations, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas gagné, et nous avons l'habitude d'avoir des convocations ici, et nous avons des convocations ici, et nous avons des convocations ici, qui sont capables de passer eux-mêmes à une interpellation. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ce registre va y avoir une commission, leur va répondre ? On trouvait que nous allions trop vite, en besoin, et on allait calmement, il y a eu, effectivement, une convocation, mais la lettre qui lui a été adressée, on a dit, ici à la presse, que c'est une convocation, mais la lettre qui a été adressée au chef de gouvernement, eh bien, le président Sénat a dit invitation. Et, dans la lettre-là. Et sous Balsam, estimez qu'encore une fois, les deux mises, pour que s'il y a un quelconque problème et que Bac a présenté, qu'il y a un rapport. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a neuf secrétaires d'État qui déposent l'étention, alors que le ministre n'est pas présent. Est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Bon, Bac a une explication pour le gouvernement. C'est un gouvernement lui-même. Et le secrétaire d'État n'est pas fait partie de l'État ? Ah, mais le gouvernement est constitué du premier ministre, ministre et secrétaire d'État. À date, non. À date, non. Nous n'avons pas d'explication sur lui. Mais c'est une enquête que nous avons menée. Nous avons procédé par étapes. Et très certainement, nous avons dit que la seule remarque que nous faisons, c'est que nous avons adressé aux correspondances. Nous avons répondu aux correspondances. Nous avons partagé avec la presse, toute une heure, les correspondances qui sont adressées avec nous. Nous avons des réactions, le sénateur ? Nous avons des réactions, nous avons seulement informé la presse, et nous avons des informations que nous avons utilisées. Ça me déduit à partir de correspondances à l'Europe. Nous avons répondu, le sénateur Benoît qui demandait, vous avez vérifié, il y a un numéro de passeport. Il n'y a pas des citoyens, il n'y a pas des citoyens américains. Il y a un numéro de passeport qui ne correspond pas à l'échelle de l'Europe. Ça me déduit. Ça me déduit. A priori, c'est que piste que le sénateur et Moïse de Benoît n'ont pas qu'aucun de. Et qui sont vos points de l'information confidentielle ? Il y a des questions de l'éducation particulière qui est venue à tous les États-Unis. C'est des effets qui sont assez profonds qu'on a fait tous sous nécessité ou non que les délégations soient revoirgées véritablement à aller chercher plus d'informations quand déjà certains secteurs ont besoin d'informations et des gens que nous avons soit dit à l'ouest pour faire des informations ou à commencer à faire des informations. D'où, là, c'est important pour que nous ne pas qu'avoir des gens ou bien nous faire des délégations, nous partons des délégations pour qu'on a fait touristes. Nous partons ici pour que parce que nous n'avons pas qu'il n'y a rien qui dit. Nous allons analyser véritablement pour nous connaître qui est d'une disposition que nous allons adopter. C'est-à-dire que nous allons demander un repos jusqu'à demain nous estimer que il est normal à ce que nous rétablir. Nous ne pas qu'à déjà nous fiers, mais nous n'avons il y a plus de demain. les journalistes qui nous font avancer de la lecture sur ce type de lettre-là, nous pourriez ou même que le sénateur Benoît vous a donné une lecture à nous ? Avec plaisir, parce qu'il faut qu'il faut toujours au moins permettre que la presse est formée. Et si la presse si la presse véritablement pas bien est lue de sa capacité et bien est formée à chaque fois que nous avons fait des gars. Et si ça fait m'avoir encore fait nous le plaisir pour nous revoir en lecture de correspondance. Demande de vérification de numéro de passeport. Monsieur le premier secrétaire, l'ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments à la commission sénatoriale chargée de faire la lumière sur la nationalité de certains officiels du pouvoir exécutif haïtien. J'accuse réception de votre correspondance du 18 janvier 2012 par laquelle vous demandez à l'ambassade au nom de la dite commission de confirmer ou d'affirmer que le numéro de passeport PUSA 0439 11 230 est bien celui d'un passeport américain et qu'il a été effectivement émis au nom de M. Joseph Michel Martelly, actuellement président de la République d'Haïti. Par la présence, veuillez noter que ce numéro de passeport veuillez noter que ce numéro de passeport alors le tel numéro de passeport nous a été communiqué par le sénateur Moïse n'a aucune relation avec le président Martelly. Par l'ambassade souhaite vous informer que les lois sur la vie privée en vigueur aux États-Unis d'Amérique place des restrictions sur la diffusion d'informations confidentielles retenues par le gouvernement américain sans autorisation écrite de la personne concernée. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a de la possibilité que vous vérifiez encore le sénateur de base légale qui dit que vous ne pas vérifiez sauf les citoyens qui t'a menté pour vous même vérifier. Je suis content de la déduction que nous même nous devons faire. non, nous seulement prend, nous seulement reçu le voyou et puis nous voilà l'analysé. Bon, nous n'ont signe on enquête. On a payé garder juste dans les limites que nous arrivait et si et autant que nous n'avons avancé, autant que nous faisons l'information on a avancé et nous avons communiqué à la presse même si nous faisons le jeudi n'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'État à son fait que la commission n'a pas de droit pour imposer ou bien pour forcer les présidents viennent faire des copies qui défendent les conventions. Est-ce que on n'a pas pensé que ça n'a pas de la commission n'a pas d'une autorité réelle pour imposer aux chefs de l'État une ligne de comportement et nous même nous estimez que ils étaient sages pour que nous adresser les correspondances à la présidence et nous a soucis peut-être que nous a aidé et nous a collaboré ensemble avec nous et nous a cherché une solution à un problème qui posait nous estimez qu'il était capable s'il le souhaite aider éviter mettre suspicion mais il revient à lui-même et à lui-même seul de tourner qui disposition que la parité est-ce que le président est-ce que le président est-ce que le président est-ce que le président est-ce que on mise en accusation nécessité pour gagner un élément pour faire mise en accusation pour gagner instruction c'est ça jusqu'à ce que je viole les règles mais jusqu'à date je ne viole pas les règles et je suis fait partie d'une commission de neuf membres pourquoi est-ce que tu souhaites après le chinois éventuel démission c'est la terre l'ambert pourquoi moi de souhaiter comme démission non moi d'em démission et puis parce que les hommes ils nous l'apprécient si vous voulez démission je vais chercher le bon ou souhaiter ça oui c'est que 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 c'est aujourd'hui nous avons enquête alors que nous spéculons mais de toute façon nous avons les noms et au bon moment nous avons produit pour nous nous avons produit des gens qui véritablement de nationalité étrangère autre que nationalité haïtiienne si il y a un passeport américain ou canadien ou turc ou tchécoslovak ou danois ou italiano comme on dit que président Marateli est capable de disposer de l'e et bien nous même dans la commission souverainement et sans état d'âme on a purment et simplement tranché à l'heure on a purment et sans état d'âme